Qui êtes-vous ? Et que faites-vous à ma table ? Je suis désolée. Quel idiote. Tu t'en vas ! Je m'en vais, je suis désolée. Dépêche ! Oh, et qu'est-ce qui se passe ici ? Cette criminelle volait notre nourriture ! Je suis désolée, je... je vais partir. Non, non, attendez. Euh... Vous devez avoir très faim. Vous pouvez manger, c'est pas grave. Henri, pouvons-nous inviter tous les sans-abri qui vivent dans le quartier à notre table ? Merci beaucoup, mais j'ai déjà assez honte de moi-même en ce moment. Non, attendez. Est-ce que vous voulez un travail ? Vous avez quelque chose à offrir ? Ben... On a besoin d'une bonne à la maison. Un homme riche invite une fille pauvre dans son palais. N'est-ce pas le début d'un conte de fées ? Mais la suite n'était pas aussi belle. Je m'appelle Martha, et voici mon histoire d'amour. Ah, formidable ! Tu as trouvé quelqu'un pour le job ? Peut-être que nous pourrons trouver mieux dans les déchets. Lily, sois polie, hein. C'est toi-même qui m'a demandé d'engager une bonne, parce qu'avec le mariage qui approche, t'as pas le temps de faire le ménage. Oui, mais tu aurais dû engager une vieille dame, passette. J'ai perdu l'appétit. Oh, je suis désolée. Non, elle ne va nulle part. Mais... Elle va travailler pour nous. Ma décision est prise. Je travaillais chez Henri depuis plusieurs semaines. Il semblait que j'avais enfin trouvé une certaine paix. Mais je me trompais. Il y a quelqu'un ? Cette voix m'était très familière. Je me suis enfuie loin de lui pour ne plus jamais l'entendre. Mais il était de nouveau là. C'est moi, ouvre ! Fais attention ! Désolée ! Et ouvre enfin ! Je suis désolée, je peux pas. Pourquoi tu t'es sauvée ? Je voulais te présenter à Ben. C'est mon bras droit dans le business. Une autre fois, s'il vous plaît. Je suis désolée. Ok, pas de problème. Attends, qu'est-ce qui va pas ? Hé, hé, tu te rends comme une feuille. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je reprendrai mon travail bientôt. Ok, prends tout ton temps. Vraiment, y a pas de soucis. L'important, c'est que tu saches que tu es en sécurité ici. Peu importe ce qui s'est passé avant. Je suis là pour toi. Et je laisserai personne te faire de mal. Henri ! Ben est en train de t'attendre. Dans une autre pièce. Ok, j'arrive. Tu connais Ben ? Oui, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne lui dites pas que je suis là. Oh, je ne dirai rien. Promis. Tu sais quoi ? Je suis contente que tu sois là. C'est vrai ? Tu es si gentille. J'ai confiance en toi. Psst ! Tu peux venir ici une seconde ? J'aimerais te montrer quelque chose. Henri était tout simplement adorable. Comme si le prince lui-même se mariait. De quoi j'ai l'air ? Je trouve ça très bien. Tu trouves ? Moi, j'aime pas vraiment. Peut-être qu'on pourrait faire un changement. Je peux ? Oui, bien sûr. Désolée. Regardez maintenant. Waouh ! C'est totalement différent. Mais il n'y a rien qui sauvera un visage comme le mien. Ne soyez pas ridicule. Vous êtes très beau. Lily a de la chance de vous avoir. Ouais. Vraiment. Comment ça ? Ces derniers temps, je crois pas que Lily a été très sincère. Comme si l'amour entre nous avait disparu. Comme si... Comme si elle voulait quelque chose de totalement différent de moi. Je crois que c'est juste le trac avant le mariage. Lily est parfaite pour vous. Et je crois que... Le vrai bonheur vous attend. Moi, j'en suis pas si sûr. Mais... Après avoir parlé avec toi, je me sens mieux. Henry et moi sommes devenus proches. J'ai commencé à remarquer la façon dont ils me regardaient. C'était différent. Ils passaient plus de temps avec moi qu'avec Lily. Qui ne venait que quand elle avait besoin d'argent. À l'époque, comment aurais-je pu imaginer quelles horreurs m'attendaient ? Oui ? Est-ce que le marié est prêt pour l'hôtel ? Encore un truc à faire. Les vœux de mariage. Je peux répéter avec toi ? Oui, bien sûr. Ton doux regard m'a conquis dès que je t'ai croisé. J'en rêve toutes les nuits. Je rêve de... De tenir ta main... Pour le reste de ma vie. Et je... C'est un très beau discours. Pour Lily. En fait, c'est pas du tout ce que j'ai écrit. J'étais juste... En train d'improviser. En te regardant. Martha ! Ouvre la porte ! Ils ont apporté ma robe de mariée ! Dépêche-toi ! Je peux pas faire ça. C'est une erreur. Martha ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis désolée, mais je ne pourrai pas assister à votre mariage. Tu viens juste de réaliser que les histoires d'hommes riches et de filles pauvres n'existent que dans les contes de fées. Tu crois que je ne t'ai pas vue tourner autour de mon fiancé. Tu devrais savoir, ma petite bonne, que si tu continues à t'accrocher à lui, Ben découvrira que tu es ici. Martha ? Hé, où est-ce que tu vas ? Je vais arrêter de vous déranger. Non, attends, attends. Euh, écoute, c'est peut-être fou, hein, mais je peux pas te laisser partir. T'as juste un mot à dire, et j'annulerai le mariage. Monsieur Jones, ne soyez pas ridicule. Les contes de fées ne sont pas vrais. J'ai erré dans la ville sans but pendant plusieurs heures. Mais mes pieds m'ont irrémédiablement ramené à lui. Je ne faisais pas partie de la fête. Ça m'a rendu triste de voir Henri. Pour la dernière fois. Eh bien, Martha, tu pensais que je n'allais pas te trouver ? Laisse-moi partir. Non, je ne te laisserai jamais partir. Nous allons rester ensemble, pour toujours. Jamais je ne retournerai dans l'enfer que j'ai vécu avec toi. Oh, tais-toi, tais-toi. Hé, la touche pas. Maintenant, je comprends mieux d'où viennent les bleus sur ses poignets. Monsieur Jones, c'est juste une jeune idiote. Elle s'est enfile loin de moi alors que je lui ai tout tenu, mais maintenant, elle rentre à la maison. Non, non, sûrement pas. Martha n'ira nulle part avec toi. Et tu ferais mieux de partir avant que je te bote le cul. Et attends-toi une visite de la police, connard. Dégage. Mais pourquoi tu ne m'as pas tout raconté depuis le début ? Vous auriez cru qui ? Votre bras droit ? Ou une sans-abri ? J'avais peur que vous ne me demandiez de retourner chez lui. Je ne te laisserai jamais partir. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, j'ai juste réalisé que je conduisais la mauvaise personne à l'hôtel. Non, non, non ! Henri, tu peux pas faire ça ! On aurait déjà dû avoir l'une au vœu, là ! J'ai essayé d'écrire les miens, mais tout ce à quoi je pensais, c'était Martha. J'annule le mariage. Ce serait pas juste pour toi, Lili. Mais tu m'as promis une voiture après le mariage ! Alors, c'était juste ça, ton objectif ? Ben, tu devras marcher. Connard ! Merci. Merci d'être entré dans ma vie. Nous faisons tous des erreurs. Mais le plus important, en amour, c'est de prendre la bonne décision au bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada